Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Axie Infinity. Et je vais vous montrer comment, avec un petit budget de 1000 euros, voire même peut-être un petit peu moins, vous allez pouvoir vous constituer une équipe d'Axis vraiment redoutable dans le mode arène. Allez, à tout de suite ! Alors, premièrement les amis, il faut qu'on trouve forcément une solution pour repérer les meilleurs Axies. Parce que forcément, des fois, ça ne saute pas tout le temps aux yeux. Surtout qu'on ne connaît pas trop les cartes et le jeu, etc. On se dit, bon, celui-ci a l'air pas mal. Par exemple, je ne sais pas, mais on va cliquer sur un Axie. On va voir, celui-ci par exemple, il a un petit peu de damage. On voit qu'il a une carte qui peut sauter le premier Axie, etc. Ça a l'air pas mal, etc. Et du coup, on peut beaucoup se planter. D'accord ? Il y a vraiment des grosses erreurs à ne pas commettre quand on choisit ses Axies. Et surtout, voilà, pour commencer déjà, cette vidéo, elle est vraiment faite pour ceux qui ne souhaitent pas faire de scolarchive, qui ne souhaitent pas, voilà. C'est des gens qui veulent vraiment se faire une équipe pour eux, pour jouer, parce qu'ils ont envie de jouer au jeu. Ils ont hâte que le jeu avec le terrain, etc. ils sortent, qu'ils puissent se balader avec leur Axie. D'accord ? Donc là, on va vraiment regarder et analyser comment il faut faire, d'accord, pour repérer les meilleurs Axies. D'accord ? Donc déjà, pour repérer les meilleurs Axies, tout le monde vous dira, de toute façon, il n'y a pas de meilleur Axie, parce que les meilleurs Axies, c'est les Axies avec lesquels on joue. Et quelque part, c'est un petit peu vrai. Parce qu'en fait, il y a toujours un petit peu la main à prendre quand on essaie une nouvelle équipe, voir les combos qu'on peut faire, etc. Et surtout, la synergie qu'ont les Axies entre eux et encore plus avec les cartes, d'accord ? Donc, les cartes ont des fois des combos pas secrets, mais c'est vrai que souvent, pour quelqu'un qui ne parle pas vraiment bien anglais ou qui ne comprend même pas trop l'anglais à l'écrit, ça peut être difficile de les deviner, d'accord ? Donc, ce matin, justement, j'ai discuté avec quelqu'un sur le Discord qui me disait, il m'a montré ses Axies. Il ne savait pas, il avait un beast où il pouvait faire des axes jaunes, comme ça. Il ne savait pas qu'il pouvait faire des combos, etc., parce qu'il ne connaissait pas les cartes, d'accord ? Donc, alors, d'abord, on va regarder les extensions, d'accord ? Que vous pouvez télécharger, du coup, sur Google Chrome, d'accord ? Donc, Google Chrome Extensions. Ce sont des extensions, pardon, qui vont vous aider vraiment à filtrer les Axies, d'accord ? Alors, tout premièrement, on a Frix Axie Extension, d'accord ? Donc, en fin de compte, c'est... Non, je vais vous montrer, d'accord, ce que ça fait, en fait, sans l'extension. Je vais rafraîchir la page. Bon, Axie Freaks, Freaks Axie Extension, pardon. Je pense que, voilà, je ne vais pas vous le présenter plus en détail, dans le sens où je pense que, voilà, il y a déjà eu beaucoup de gens qui ont fait des vidéos par rapport à ça. Mais en gros, normalement, si c'est la première fois que vous allez sur le Marketplace, et bien, en fait, vous allez arriver sur une page qui est comme ça, où en gros, eh bien, vous pouvez voir les Axies, d'accord ? Comme ça. Et en fait, il n'y a aucune information, d'accord ? Et quand vous cliquez sur l'Axi, eh bien, en fin de compte, bon, là, ça, normalement, ce n'est pas non plus ici, pardon. Mais donc, normalement, en fait, ben, voilà, vous voyez ici, là, quand je passe sur Stat, il n'y a rien qui s'affiche, d'accord ? Donc, on voit juste, voilà, la santé, la vitesse, les skills, et ensuite, on a le moral, du coup, qui va vous permettre de faire des... de faire des coups critiques, etc., d'accord ? Et donc, on ne peut pas voir les gènes qu'il a, parce qu'en fait, chaque Axie, d'accord, ont des gènes, donc, en D1, et après, c'est R1 et R2, d'accord ? Et ce sont des gènes qui vont pouvoir passer aux Axies que vous allez brider. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, on va réactiver le Axie, Freak's Axie Extension, d'accord ? Là, je vais rafraîchir la page pour être sûr que ça se met rapidement. Et vous voyez ici, maintenant, on peut voir directement, en fin de compte, les détails sans vraiment avoir besoin d'aller chercher, de cliquer un Axie par un Axie et se dire, bon, c'est quoi sa vitesse, c'est quoi son moral, etc., etc., d'accord ? Donc là, par exemple, si on prend... Peu importe, ça, c'est juste pour vous montrer Axie Freak's. Et du coup, maintenant, quand on passe sur Stat, vous voyez, ici, ça ajoute, du coup, là, on peut voir tous les gènes qu'ils ont, d'accord ? Donc, celui-ci, par exemple, on peut voir qu'il a 5 parties pures, d'accord ? Donc, vous pouvez les voir aussi qui sont indiqués ici, d'accord ? Donc ça, on pouvait les voir aussi avant, mais surtout, c'était les R1 et R2 qu'on ne pouvait pas voir, d'accord ? Et donc ça, c'est un peu moins important quand vous allez acheter un Axie pour y jouer, d'accord ? Mais c'est très important quand vous allez pouvoir brider. Encore une fois, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et ensuite, on a un deuxième outil, d'accord ? qui nous permet vraiment... Là, c'est vraiment plus pour le mode arène, etc., pour voir si l'Axie peut faire des bons dégâts à certaines classes d'Axie, etc. Parce que vous savez, c'est important de comprendre les dégâts qu'un Axie peut infliger à un autre Axie. Parce qu'en fait, par exemple, les Axies Beast, ils sont vraiment très faibles contre les Reptiles. C'est-à-dire qu'en gros, une carte, par exemple, vous voyez là, ici... Ah non, pardon. Ça, c'est le Beast. Par exemple, si on prend une carte Reptile, voilà, si c'est un Reptile, par exemple, le Chomp, ici, là, Tiny Turtle, il va faire 82 dégâts, même 79. Il ne va pas faire un dégâts de plus, d'accord ? Et alors qu'en l'occurrence, là, on peut voir d'ailleurs, par exemple, si je... Voilà, avec du coup, le Flow Bot 44, vous voyez, vous cliquez sur la carte, vous la faites glisser ici, d'accord ? Et ça va vous dire, vous voyez, sur les catégories, combien de dégâts ça va faire, d'accord ? Donc, vous voyez, là, on voit sur Plante, Reptile et Dusk, on voit qu'il y a un bonus de 10%, d'accord ? Ensuite, sur les Bird et les Aqua et les Down, on voit qu'il y a encore... Il y a un bonus quasiment d'un peu plus de 20%. Et vous voyez ici, on voit que sur les Bug, Beast et Mech, et bien là, on voit que du coup, ça ne fait pas plus de dégâts. Donc, il faut bien réfléchir, en fait, et analyser, enfin, si vous pouvez, regarder un petit peu YouTube, etc., et voir par zone de MMR, vous savez ce qu'on fait, on commence tous à 1200 MMR, quels sont les Axis qui jouent. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec Plante, Aqua, Aqua. Donc, en ce moment, les Reptiles, ils sont vraiment bien à jouer contre les Aqua, parce qu'un Reptile, s'il a des bonnes cartes, il peut franchement, il peut dégommer deux Aqua facilement, d'accord ? Donc, FlowBot 44, donc ça, le FlowBot 44, que je vais vous montrer, c'est cette extension qui est ici, en bas, là, d'accord ? Et bien, cette extension-là, en fait, elle est pareil, toujours aussi dans Google Extension. Donc, en fait, c'est ça, vous allez dans Google Extension, d'accord ? Et vous tapez FlowBot 44 Infinity, Axie Infinity Extension. Je les mettrai dans la description, de toute façon. Mais je pense que, voilà, si vous regardez ma vidéo, je pense que vous êtes déjà au courant de ça. Mais bon, c'était un petit point qu'il fallait vraiment que je survole rapidement, d'accord ? Ensuite, l'importance de la pureté, d'accord ? Ça, c'est un autre sujet aussi pour comment bien trouver ses axes. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et ça, c'était avant, d'accord ? Mais vous savez, le jeu évolue, les développeurs, ils font des mises à jour, ils essaient de rectifier des cartes qui sont peut-être un petit peu trop qui sont un petit peu trop cheatés, etc., d'accord ? Ils essaient de balancer le jeu à chaque fois, ok ? Et avant, on pouvait se dire, ouais, plus mon Axie, il est pur, eh bien, mieux c'est. Et en fait, ce n'est pas forcément tout le temps le cas, d'accord ? Parce que, par exemple, si vous prenez un beast qui est pur, d'accord ? Donc, on va prendre un beast, voilà, ici, qui est pur, peu importe le breed count, on s'en fout. Et vous voyez qu'ils sont tous à 41 de rapidité. Et vous savez, dans Axie, l'ordre de jeu, eh bien, en fait, c'est celui qui a le plus de vitesse qui attaque en premier. Par exemple, si deux Axies ont la même vitesse, c'est celui qui a la même vitesse, mais avec moins de vie qui va attaquer en premier, d'accord ? C'est comme ça que ça se passe. Et donc, forcément, celui qui attaque en premier, eh bien, souvent, il a quand même l'avantage, on est d'accord ? Parce que du coup, admettons que c'est beast contre beast et que vous, vous avez un peu moins de vie et que vous faites un combo de malade mental et que lui aussi, il a voulu jouer toutes ses cartes, faire un combo contre vous avec son beast, si vous le tuez, ça veut dire qu'il a gaspillé toutes ses énergies et toutes ses cartes. Donc, clairement, ça vous avantage pour le jeu, d'accord ? Donc, par exemple, par rapport aux beast, vous pouvez très bien trouver des beast qui ont des parties en eux qui sont de bird ou de aqua, ce qui fait que ça va booster, d'accord ? Donc, dans les récessives, d'accord ? Ou même dans les qui sont impures directement, c'est qui va booster votre vitesse, ce qui fait qu'en fait, vous pourrez quand même avoir un beast, par exemple, mais qui attaquera en premier et du coup, c'est un énorme avantage. Et comment faire pour trouver ces bons beast-là, etc. ? Et bien, en fin de compte, vous pouvez ici aller dans stats, d'accord ? Et modifier, en fait. Donc là, par exemple, on va mettre, donc on sait que les beast, c'est 41 de speed, d'accord ? Donc, on va mettre, minimum, on va mettre 42, d'accord ? Ou même 43. Ok ? Et donc là, on va cliquer sur beast et là, du coup, normalement, ils vont nous sortir des beast qui peuvent être très, 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 très sympa parce que du coup, ils ont des parties, d'autres axes qui leur donnent de la rapidité. Vous voyez là, la rapidité, on a 43, 43. Ici, on a 47, d'accord ? Mais après, attention, ce n'est pas parce qu'il est rapide qu'il a forcément les bonnes cartes aussi. Par exemple, ce taxi-là, on peut voir que, ben voilà, il ne coûte que 170 dollars, ok ? Mais on voit qu'il a une carte défense. Bon, pour un beast, ça ne sert pas forcément à grand-chose, surtout qu'ici aussi, là, il a une carte reptile qui donne beaucoup de défense. Il n'a pas beaucoup d'attaques et puis il a une carte qui permet de passer au-dessus, enfin, à côté du premier target, de la première cible. Donc, il est nul. Cet taxi, clairement, il est nul, d'accord ? Donc, ça, c'est une petite technique. C'est une petite technique pour, surtout par rapport au beast, d'accord ? Aussi, par rapport aux plantes, les plantes, en général, ce sont les axes qui sont le meilleur à avoir en pureté, pur à 6 parties sur 6. Pourquoi ? Parce que vous voulez que votre plante, elle soit la dernière à pouvoir attaquer, d'accord ? Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un combo qui est, pardon, je dois avoir, ah oui, pardon, excusez-moi. Il y a un combo avec la plante qui est en début de game ou même en deuxième tour, troisième tour, parce qu'en général, au bout du quatrième tour, votre plante, elle va mourir si vous avez une plante comme tank, d'accord ? Donc, comme Axie qui est devant. Et pourquoi vous voulez qu'elle attaque en premier, votre plante ? Parce qu'en fait, par exemple, si vous avez Serious et par exemple une autre carte, par exemple, voilà. Parce qu'en fait, si votre plante, elle est pure, vous avez 31 de speed et là, clairement, vous attaquez en dernier, d'accord ? Et donc, par exemple, un des combos qui est vraiment pratique à faire, c'est de voler l'énergie de votre adversaire, forcément. Vous gagnez son énergie, lui, il l'a en moins. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, enfin, pas encombrant, c'est vraiment embêtant pour eux parce que forcément, ils ont une énergie en moins et puis, ils ne peuvent peut-être pas sentir leur combo en temps et en heure, etc. Du coup, c'est aussi un avantage. Et c'est vrai qu'en début de jeu, des fois, vous pouvez avoir très bien deux Serious qui sont comme ça, d'accord ? Vous pouvez jouer d'affilée et du coup, vous pouvez lui voler une ou deux énergies. Donc, si l'adversaire, par exemple, il a une plante qui a aussi Serious mais qui est mix, c'est-à-dire en gros qui n'est pas pure, et bien, vous voyez, on va vers ça, voilà, on va dire qu'il y a Serious, et bien, voilà, c'est si elle a 32 de rapidité, d'accord ? Ça veut dire que par exemple, si lui, il joue Serious aussi pour vous voler l'énergie, et bien, en fin de compte, vous allez pouvoir lui revoler derrière, d'accord ? Parce que du coup, vous êtes le dernier à attaquer. Donc, la plante, c'est vraiment le seul Axie où c'est important d'avoir les 31 de Speed et pas un de plus. Alors, maintenant, on va parler de la synergie des Axies et des cartes en elles-mêmes, d'accord ? Parce que forcément, il y a des cartes qui sont bien sur une plante mais qui ne sont pas bien sur un Bird ou sur un Beast, etc. D'accord ? Donc déjà, pour ceux qui ne sont pas très très familiers avec les cartes, et bien moi, je vous recommande ce site internet-là. Moi, c'est le site que j'utilise toujours même quand je bride, quand je regarde un petit peu, voilà, si je peux faire des nouvelles compositions pour mes scolaires, etc. D'accord ? Donc, en gros, ce site internet-là, je le mettrai aussi forcément dans la description, donc ne vous inquiétez pas. Et en gros, vous pouvez du coup, regarder les cartes par rapport à leur coût et par rapport à leur classe. D'accord ? Donc, on va commencer par reptiles parce qu'après, je vais vous parler des reptiles et de l'importance des cartes, etc. D'accord ? Et ensuite, vous pouvez regarder par rapport à la queue, le dos, en général, le dos, c'est les griffes, la bouche et les cornes. D'accord ? Et en gros, vous pouvez voir si c'est mêlé, range, etc. Donc, range, forcément, c'est les attaques qui sont à distance. Vous savez, des fois, les actifs peuvent lancer un truc ou si c'est une attaque au corps à corps qui est du coup mêlé. Ok ? Donc là, par exemple, on va mettre, peu importe, de toute façon, là, on peut voir tous les cas. D'accord ? Et donc, moi, ce que je vous conseille en premier temps, parce que bon, ils disent que les reptiles, ils vont se faire nerfer. Vous savez, ils vont se faire un petit peu réguler. D'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont trop forts. Moi, personnellement, oui, je trouve qu'ils sont forts, mais je ne trouve pas qu'ils sont trop forts. D'accord ? Comparer des fois à un bis qui va vous faire des coups critiques de malade. Voilà, moi, je trouve que, voilà, un reptile, c'est plutôt correct. En effet, contre les aquas, du coup, c'est vachement fort. Donc, on va essayer de regarder, du coup, les cartes qui sont extrêmement importantes, tout en prenant connaissance, du coup, de ce que les gens en majorité jouent. D'accord ? Parce qu'en fait, forcément, vous, vous voulez avoir le contraire de la majorité. Clairement, vous pouvez avoir plus de chance. Ok ? Donc, moi, le reptile, le reptile, c'est un de mes actifs préférés, d'accord ? Parce qu'il a des cartes qui sont vraiment sympas. Alors, il y a beaucoup de gens qui jouent avec les reptiles, vous savez, et qui font avec les doubles stuns, vous savez, donc avec Chomp et avec Snail Shell, donc c'est un reptile qui est mix, d'accord ? Mais, donc, on va pouvoir voir les reptiles qui sont mix. Alors, moi, je vais vous parler, personnellement, ma carte préférée du reptile, c'est Razor Bite. Pourquoi Razor Bite ? Parce que Razor Bite, en fait, c'est, voilà, vous voyez ici, c'est indiqué, soignez cet axi par les dégâts infligés que cette carte fait, comment dire, à la cible aquatique. Et en général, soit en backline, du coup, en dernière ligne, les gens, ils ont soit un bird, soit un aqua ou soit un reptile, d'accord ? Donc, à la rigueur, si c'est un reptile, tant pis, vous ne pourrez pas vous soigner, mais souvent, j'irais à 70% du temps, c'est quand même des aqua, d'accord ? Donc, maintenant, déjà, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que là, on va regarder 2-3 cartes, on va dire, voilà, ok, ben Razor Bite, c'est pas mal. Aussi, il y a Iguana qui est bien. Pourquoi ? Parce que, on va voir que la composition des aqua, d'accord ? En général, les aqua, ils aiment bien jouer avec goldfish, qui donne de la rapidité quand ils sont attaqués. Et ils aiment bien aussi jouer avec Koi, qui fait que Koi, quand vous jouez cette carte-là, plus goldfish, et ben, en fin de compte, ça lui donne de la rapidité, d'accord ? Donc, ça va faire que, il va être buffé, d'accord ? Il va avoir une augmentation, d'accord ? Il va être, il va avoir du buff, ok ? Et en gros, on peut voir que du coup, tac, 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 reptile, et bien, on peut voir que reptile, Iguana, fait que, voilà, génère une énergie quand vous attaquez un target, une cible, pardon, qui est buffée, d'accord ? Qui a du buff. Donc, en l'occurrence, plus de rapidité, plus d'attaque, plus de morale, etc. Ok ? Et donc, bon, déjà, moi, ce que vous pouvez faire, vous allez dans reptile, vous cliquez reptile, par exemple, vous enlevez Sirius, on s'en fout de Sirius, et là, vous allez mettre Razorbyte, ok ? Razorbyte. Et ensuite, vous allez mettre Iguana, d'accord ? C'est comme ça que vous faites pour rechercher directement les parties, les axes que vous recherchez, d'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y en a plusieurs, du coup, il y en a qui sont mixtes, avec du bird, qui ont un peu plus de vitesse, vous voyez celui-ci, il a 42 vitesses. Voilà, quand votre axe, celui-ci, il sera en backline, en reptile, de toute façon, voilà, c'est soit vous tombez sur un reptile en face qui va vous faire le lagging, vous voyez que c'est cette carte ici, la carte qui est celle-ci, qui fait qu'il va vous baisser votre vitesse, donc vous serez forcément, vous aurez moins de vitesse que lui, donc vous jouerez certainement après, d'accord ? Ou soit vous jouez contre un aqua ou un bird, qui de tous les cas, vous n'aurez jamais plus de vitesse, plus de vitesse qu'un aqua ou qu'un bird, d'accord ? Donc là déjà, c'est très intéressant, pourquoi ? Parce qu'on peut voir que, sur cette première page-là, on a des axes qui sont très intéressants, ok ? Alors, en l'occurrence, celui-ci, 345 dollars, ok ? On tient un budget de 1000 euros, ok ? Donc, 345 dollars, ce n'est pas 345 euros, on va avoir la... Bon, je vais vous faire la conversion. 345 USD, on va voir, voilà, 300 euros, ok ? On va dire 350 dollars, ça fait 300 euros, ça va être plus simple. Pardon ? Ok, donc là, on peut voir qu'on a un axe qui est vraiment... honnêtement, celui-ci, c'est vraiment un axe qui est top, et je vais vous dire pourquoi. Donc, déjà, il a un shield qui est énorme, d'accord ? 135, c'est-à-dire que... 135 de shield, c'est-à-dire qu'une carte au moins est gaspillée, d'accord ? Ensuite, même si le mec vous fait un combo de malade, eh bien, vous pourrez quand même vous soigner grâce à la carte Razorbride, d'accord ? Et si en plus de ça, son axe, du coup, en vous attaquant, il est buffé parce qu'il a joué deux cartes aqua, etc., qui se donne la vitesse, eh bien en fin de compte, si vous jouez cette carte-là, eh bien vous allez gagner de l'énergie. Ce qui fait que pour le prochain tour, en one-on-one contre un aqua, honnêtement, c'est 90% du temps, vous, même contre deux aquas, vous les défoncez. Donc moi, c'est vraiment un axe que je recommande. Et en plus, il a Scalpy Spoon qui en fait va refléter 50% des damages en range à celui qui vous attaque, d'accord ? Donc, Scalpy Spoon, il n'est pas mal, mais il y a mieux et je vais vous en parler tout de suite, ok ? Pourquoi il y a mieux que cet aqua-là qui a du coup, on avait vu ici, catapulte ? Alors maintenant, je vais vous remontrer une autre carte. Après, ça va peut-être monter un peu plus en prix, après forcément de budgéter. Est-ce que vous êtes prêt du coup à sacrifier un petit peu de budget ? Parce que forcément, si vous avez 1000 euros, ce n'est pas pour faire 333 euros pour chaque axe. Il faut vraiment essayer de voir où est-ce qu'il vaut mieux mettre plus d'argent dans quel axe. D'accord ? par exemple, ce que vous pouvez faire aussi de pouvoir être de côté, là, vous avez pu analyser que cet axe était vraiment pas mal, ok ? On l'ouvre dans une nouvelle fenêtre, on le met de côté, ok ? Ensuite, celui-ci, il est vraiment pas mal aussi, d'accord ? Et en plus, il est moins cher et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ses griffes, du coup, sa carapace, une partie du dos, je ne sais pas pourquoi c'est des griffes, mais bon, c'est comme ça. Eh bien, en fait, on peut voir qu'il a aussi un shield qui est assez élevé de 80, donc ce n'est pas 135 comme l'autre, en effet, d'accord ? Mais on sait aussi quoi, on sait que souvent, les axes, ils ont plus d'attaques en mêlée que des attaques en range, d'accord ? Que des attaques en distance, ok ? Donc, forcément, ici, ça a un peu plus de sens d'avoir Indian Star, d'accord ? Qui, en fait, là, va refléter 40% des damage, des dégâts, pardon, donnés par l'attaquant, par votre adversaire, on lui rend 40% des dégâts, qu'en fin de compte, ici, on voit qu'on a Scalpy Spoon qui reflète 50% des dégâts, comment dire, à l'adversaire, mais des dégâts qui sont des dégâts, des dégâts, pardon, avec des cartes range de distance, ok ? Excusez-moi, je galère. Donc, maintenant, vous allez vous dire, pourquoi on peut peut-être mettre les deux, vu que ce sont deux cartes différentes, donc on pourrait faire. Alors, oui, on peut essayer, du coup, alors, ce que vous allez faire, par exemple, c'est que, celui-ci, on le garde, par exemple, parce qu'il n'est pas mal du tout, bon, après, là, le poufling, ici, qui n'est pas une carte, qui n'est pas une carte ouf, quand même beaucoup de shield, et ça vous permet, en fait, sur un tour, par exemple, de lui mettre, en fin de compte, une espèce d'odeur, en fin de compte, qui fait que le prochain Axie qu'il va attaquer, il va passer ce celui-ci. Mais vu que le Reptile, c'est un Reptile, du coup, qui, je pense, va être un des plus lents de votre équipe, ce qui fait que, de toute façon, il jouera un dernier, et en fait, à la fin du tour, cet effet de stench, du coup, voilà, d'odeur, disparaît. Du coup, c'est une carte qui ne sert pas à grand-chose, juste elle a un bon shield. Donc, oui, mais non, du coup, ok. Alors, je voulais voir, du coup, on va mettre, si je ne me trompe pas, les amis, excusez-moi, c'est Scalpy Spoon, je crois, c'était ça. Voilà, Scalpy Spoon, ok. Tac, 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 on va mettre, du coup, on va rentrer ici, Scalpy Spoon. Et donc là, je pense que, malheureusement, quand on essaie de faire des combos comme ça, forcément avec les meilleures cartes, donc forcément, et le prix des axes monte. Alors là, on voit que, pas trop, donc c'est plutôt pas mal, ok. Et on voit que, par exemple, celui-ci, il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment top, par exemple, cet axe-là, qui coûte 94 dollars. Ça va, c'est pas si cher que ça, d'accord. Et du coup, là, ça vous permet, de redonner des damages, vraiment, parce que vous avez, ah non, par exemple, celui-ci, par contre, de la Snail Shell, ok, autant pour moi. Bon, mais Snail Shell aussi, qui est une bonne carte, parce que, forcément, si un axe, comment dire, qui vous attaque, va casser votre bouclier, et bien, ça va le stunner, d'accord. Donc, ça va lui mettre, vous savez, la spirale violette au-dessus de la tête, ce qui fait que la prochaine carte, il ne va pas pouvoir la jouer. Donc, voilà, en tout cas, je voulais vous montrer du coup aussi, donc, voilà, peu importe l'axi. Moi, quand je prends un reptile, je cherche tout le temps, les cartes Iguana, Razorbyte. Ensuite, j'essaie de voir qu'il y a une carte, soit le Indian Star, d'accord, donc, on avait vu, ce n'est pas ici, ou le Red Ear, d'accord, qui vous donne beaucoup de shield. Mais en gros, je vais vous montrer pourquoi la carte Razorbyte, elle est juste phénoménale. Quand un Aqua vous attaque, d'accord, et souvent, vous savez, en fin de combat, et bien, un Aqua, souvent, il n'a que deux énergies, voire trois énergies, d'accord ? Donc déjà, vous pouvez déjà bien vous protéger et minimaliser la perte de votre vie, d'accord ? Donc ensuite, par exemple, ici, là, regardez, les dégâts que ça fait à un Aqua. Bon, ici, c'est indiqué 114, mais moi, j'avais dit de jouer avec eux, et je peux vous dire que ce n'est pas 114, mais c'est 119, d'accord ? Et donc, en gros, ça veut dire que par exemple, si vous jouez, si vous arrivez à utiliser trois cartes, et bien moi, par exemple, ce que je vous conseille, c'est de jouer, trois énergies, pardon, ce que je vous conseille, c'est de jouer une Razor Bite, et une Iguana, d'accord ? Et à la rigueur, vous pouvez même jouer, du coup, une Lime Scalpy Spoon pour lui redonner des dégâts à l'adversaire, et comme ça, au tour suivant, ça vous régénère l'énergie, donc à 120, donc ça représente une carte d'Aqua, c'est-à-dire en gros, c'est qu'il avait gaspillé une carte pour rien, et en plus de ça, vous l'attaquez avec Iguana, ce qui fait que ça vous donne une énergie de plus pour le tour prochain. Et le tour suivant, vous avez trois énergies, et lui, presque sûr, il n'a que deux énergies qui lui restent, donc il est foutu. Donc voilà, les deux cartes que je vous conseille pour Reptile, c'est vraiment Razor Bite et Iguana, ok ? Donc voilà, on a fini avec les Reptile, enfin on a fini, c'est un grand mot, mais voilà, après vous pouvez regarder de vous-même, du coup, quelle carte est plus adaptée aux autres Axies, pardon, que vous allez prendre, ok ? Je vais vous montrer quelques cartes qui peuvent se jouer en combo, et qui sont dans les top players, etc. Ensuite, là par exemple, on a regardé les prix dans les alentours de, dans les alentours, pardon, on va enlever que ce qu'elle puisse spawn, on va laisser deux qu'on voulait, dans les alentours de, des 300 dollars, mais vous voyez que ici, on peut trouver, par exemple, comme celui-ci, 411, on va regarder, après, voilà, encore une fois, si vous ne comptez pas brider ces Axies-là pour créer des scolaires, etc., et bien du coup, vous pouvez monter dans les brides, d'accord ? Et là, du coup, forcément, les prix vont diminuer aussi, d'accord ? Donc là, on voit qu'on a un Axie, par exemple celui-ci, le reptile, pardon, on va cliquer sur reptile, désolé, là, on voit qu'en effet, du coup, pour 300 euros, et bien là, vous avez un reptile de compète, qui franchement, est quasiment indestructible, même contre deux Aqua, d'accord ? Donc, en général, c'est pareil, des fois, quand je joue, je vois qu'il y a deux, ils ont plantes Aqua, moi, je suis là, j'ai deux bis, c'était un beurre, je vous dis, la partie, elle est pliée, et souvent, même les mecs, ils quittent, parce qu'ils savent très bien que c'est plié, ils connaissent le jeu, ils connaissent les cartes, ils savent qu'ils n'ont aucune chance, ok ? Alors maintenant, on va parler de votre midline, d'accord ? On va voir un petit peu, qu'est-ce qui est mieux d'avoir ? Il vaut mieux avoir un bird, en général, en midline, avoir un bird, ça ne sert pas à grand chose, pourquoi ? Parce que les birds, tout simplement, et bien, ils n'ont pas, ils n'ont pas beaucoup de vie, et en gros, un beast, un reptile, ou même un quoi, votre bird, il disparaît en deux, trois cartes, d'accord ? Donc, ça ne vaut vraiment pas le coup de mettre un bird en midline, d'accord ? Les birds peuvent être très forts, mais en backline seulement, et c'est là où ils sont le plus effectifs, si je peux dire ça comme ça, d'accord ? Donc là, on peut voir que les birds, vous voyez, ils ont une santé de 340 PV, et donc, c'est vraiment pas ouf, et encore celui-ci, là, 340 PV, mais parce qu'il est mixe avec un aqua, donc si vous voyez, si on va dans les puretés de 6, on va voir que, est-ce que c'est toujours pareil ? Je me souviens plus, je crois que c'est 320, ou je crois que c'est 32 ou 31, leur speed, leur vie, pardon, 27, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Mais par contre, le truc, c'est que les birds, c'est les axes qui sont plus rapides, mais si vous jouez contre un aqua, l'aqua, grâce à ses combos, peut devenir plus rapide que le bird, donc, moi, le bird, j'en ai, j'en ai, pardon, j'en ai, j'ai des birds, mais ce n'est pas mes préférés, d'accord ? Ce qui est pas mal en midline, c'est soit un beast, soit un aqua, alors maintenant, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, les beasts et les combos que vous pouvez faire, d'accord ? Donc, les beasts, encore une fois, bon, on va mettre des purs, oui et non, comme je vous disais, si vraiment, vous vous dites, bon, voilà, moi, j'ai envie d'avoir un axi qui est pur, un beast, pourquoi pas, mais c'est pas, c'est pas ce que je vous conseille, moi, comme je vous disais, je vous conseille d'aller, du coup, dans speed, d'accord ? Pour votre beast, vous mettez aller 43, d'accord ? Après, vous avez l'option des mecs, d'accord ? Voilà, la catégorie mecs, mais qui est plus rapide, d'accord ? Qui a 45, 45 de speed, mais qui n'a pas le bonus, en fin de compte, de dégâts, d'accord ? Par exemple, on va cliquer ici, on va comparer, je vais vous montrer. Je vais voir ça aussi. Donc par exemple, voilà, on voit qu'ici, là, c'est un mec qui est pur, il a 45 de speed, il a un moral, du coup aussi, le moral qui est moins élevé et qui a un axi pur, enfin, qu'un beast, pardon, et en gros, vous voyez, si on met là, on va mettre le nut, d'accord ? Nutcracker, ce que je vous montrerai. Là, on voit que contre les plantes, reptiles, dust, ça fait 130, ok ? Et on voit que, contre les bird, aqua, etc., ça fait 96, ok ? Alors, j'espère que là, ça va marcher, mais en gros, si je vous montre les beast, ok ? Donc, qui eux sont vraiment de la catégorie beast, on va essayer d'en trouver un qui a, on va mettre du coup, nutcrack, on va mettre l'autre aussi une cracker, pourquoi ça ne marche pas là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, forcément en fait, parce qu'il ne peut pas être pur, s'il est plus rapide, forcément il n'est pas pur, ok ? Donc, on va mettre double nut, donc double nutcracker, parce que ce sont les cartes combo qui vont tous les deux ensemble, qui sont les plus puissantes. D'ailleurs, par exemple, je vais essayer de vous montrer, bon, je vais vous montrer un petit peu après, mais par exemple, vous voyez celui-ci, on regarde l'axi, ok ? On prend la même carte, et là du coup, ouais, ça ne marche pas, mais en gros, les beasts, ils ont du coup normalement plus de dégâts contre les plantes, les reptiles et les docks, d'accord ? Et donc là, par exemple, quand vous jouez cette carte en combo, ça fait 165 de dégâts, d'accord ? Donc maintenant, on va regarder les erreurs à ne pas faire avec le beast, ok ? Premièrement, si vous voyez un beast qui n'a qu'un nutcrack, ok ? Nutcracker ici, Nutcracker, donc là, on va voir, c'est la partie de la bouche, donc on voit par exemple que, là, on se dit, ouais, il est pas mal l'axi, il a une carte qui donne de l'énergie qui ne coûte rien, celui-ci, il va donner de l'énergie que si on fait un coup critique, ok ? Pourquoi pas ? Et là, on a un nutcrack, et là, on a de la défense, ok ? Qui donne plus d'attaque, si votre bouclier, il casse, ok ? Mais là, on voit quoi ? On voit que ça donne, que ça dit, comment dire ? Merde ! Infliger 120% de dégâts quand cette carte est combinée avec une autre carte, Nutcracker. Donc en gros, si vous voulez infliger plus de dégâts, il faut que vous jouez cette carte deux fois d'affilée. Vous savez que vous ne tirez que deux fois la même carte dans tout votre deck, d'accord ? Et donc forcément, sur les quatre cartes, il y a huit cartes qui peuvent être tirées. Et donc, avant d'avoir la même carte qui ressort, bon, il faut avoir un petit peu de chance, souvent, ça arrive, il n'y a pas de souci, mais du coup, le fait de jouer avec un double nutcrack, nutcracker, par exemple, donc là, on va prendre la partie de la queue, et bien, forcément, et bien là, vous avez, sur les huit cartes, il y a quatre cartes qui peuvent sortir comme ça pour faire un combo. Donc, ça, c'est quelque chose que je conseille vraiment, d'accord ? Donc maintenant, après, forcément, il faut quand même vérifier avec les prix, etc. Mais les beast, ils ont vraiment, vraiment, vraiment baissé. Donc, il y a plusieurs façons de prendre les beast. Alors, il y a le double nutcrack, d'accord ? Et ensuite, double nutcrack avec le Ronin combat, ok ? Ronin, pourquoi ? Ronin et Imp. Je vais vous expliquer pourquoi, d'accord ? Alors, il y a des gens qui disent, ouais, Ronin, ce n'est pas top, parce qu'il faut attendre, avoir le combo, etc. Oui, c'est vrai, mais ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et je vous expliquais pourquoi. Par exemple, celui-ci, là, vous voyez, c'est le moins cher, il a 43 de rapidité, donc ce qui fait qu'il est plus rapide qu'un Axie traditionnel, ok ? Donc, on prend celui-ci, on regarde, et je vous expliquais pourquoi. Donc déjà, sur les 8 cartes qu'il peut tirer, eh bien, il a 4 cartes qui peuvent faire des combos qui infligent 165 de dégâts, même, pardon, d'accord ? Par exemple, si vous avez 3 cartes comme ça, vous-même, vous faites un combo avec 4 cartes, mais bon, en général, c'est quand même dur de faire un combo avec les 4 cartes, mais si vous avez un combo même de 3 cartes, ça fait 165 de dégâts fois 3, d'accord ? Sur certaines classes, donc sur les classes Plante, Reptile et Dusk. Donc, en gros, vous jouez 3 cartes, l'Axie, il est mort. Donc, c'est vraiment un combo qui est sympa. En plus de ça, vous avez un combo, vous voyez ici, par exemple, celui-ci, il n'a pas de bouclier, mais en gros, ça vous garantit un coup critique. Donc, ça, c'est une carte qui peut impliger à peu près 185 de dégâts, si je ne dis pas de bêtises, quand vous la combinez avec 2 autres cartes, d'accord ? Et donc, maintenant, là où c'est intéressant d'avoir Ronin et Imp, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez faire le coup critique avec Ronin et que vous jouez 2 cartes, par exemple, comme ça, ou par exemple, vous faites Ronin, double note crack et une carte Imp, et bien en gros, à chaque coup critique, ça va vous faire gagner une énergie. Donc, par exemple, admettons que vous faites Ronin, note crack et double Imp, donc vous jouez 2 cette fois, si vous arrivez à tirer le combo, forcément, et bien en gros, ça va vous donner 2 énergies, parce qu'en fait, le coup critique, et bien ça va vous donner une énergie à chaque fois que vous jouez cette carte. Et donc, si vous avez 2 cartes comme ça, et bien ça vous donne 2 énergies, d'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, et bien votre attaque, au lieu d'avoir coûté 4 énergies, ça fait comme si, elle vous en aurait coûté que 2, d'accord ? Donc ça, c'est un combo qui est intéressant, mais le seul souci, c'est qu'il faut attendre d'avoir les cartes, etc. Et si votre plante, elle meurt très rapidement, du coup, votre Axie Beast qui est juste après, du coup, qui est en midline, et bien il peut se faire défoncer assez rapidement, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu gênant, mais c'est un combo qu'on voit très régulièrement et qui marche quand même très très bien, d'accord ? Donc on voit que les prix ne sont pas très chers en plus, donc ça rentre dans notre budget, donc c'est cool, ok ? Ensuite, il y a quand même une autre partie qui est bien avec les lobbyistes, il y a les combos qui sont sympas à faire, qu'est-ce que je fais ? C'est Kiss, donc c'est Kiss, 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 Axie Kiss, d'accord ? On va enlever Imp et on va enlever Ronin aussi, on peut laisser Nutcrack et on va regarder Dual Blade, mais je pense que là, on va monter dans les prix et en gros, je vais vous expliquer pourquoi, on va enlever Nutcrack et on va mettre, je crois que c'est All Shout Out, All Out Shout, oh merde, c'est quoi déjà la partie ? All, merde, c'est une partie de Burl, All, Post Fight, All Out Shout, ok, autant pour moi, et en gros, je vais vous expliquer pourquoi, alors, tac, tac, ce qu'il faut savoir, avec les Beast, là on est déjà monté en prix, on peut voir déjà, d'accord ? Les Beast, en général, ils ont beaucoup de morale et vous savez, des fois, c'est un Axie qui peut être très souvent en Last Ten, vous savez, c'est quand il a les 3 barres et qu'il est en moitié en feu, qu'il est prêt à mourir, mais qu'il lui reste en gros deux coups à prendre avant de mourir, d'accord ? Et donc, c'est des Beast qui sont résistants et qui peuvent, voilà, qui peuvent embêter un petit peu l'adversaire, d'accord ? Et là, en fait, je vais vous dire pourquoi le combo avec Post Fight, d'accord, et Axie Kiss, il est vraiment intéressant, d'accord ? Par contre, ça en effet, serait un Axie qui peut être pas mal de jouer en midline, mais encore mieux, en backline, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en gros, quand vous jouez cette carte-là, déjà qui est ultra puissante parce qu'elle coûte zéro, mais en gros, ça vous inflige 30% de la vie totale de votre Axie, d'accord ? Donc en gros, vous jouez la carte, oui, elle est gratuite, oui, elle fait des dégâts, mais elle vous inflige aussi des dégâts, ok ? Donc en gros, dans les premiers tours, si vous pouvez la tirer, vous pouvez la jouer et du coup, ça va baisser la vie de votre Axie, mais en fait, dans les prochains tours, si vous jouez cette carte-là, regardez, ça dit quoi ? Ça dit infliger l'étal et l'étal, ça veut dire quoi ? Alors moi, c'est pareil, j'étudiais un autre site internet, je vais vous montrer tout de suite, qui est pas mal pour savoir, pour savoir du coup, que veut dire les cartes, c'est le truc que j'utilise aussi pour savoir du coup, mes coûts de breeding, Enfin bref, in-game, voilà, vous allez dans in-game et là, vous allez voir ce que ça veut dire, ce que veut dire, pardon, le truc. Donc là, on voit l'étal, ça veut dire que le prochain coup que l'adversaire va recevoir, ça sera un coup critique, d'accord ? Garantie. Donc en gros, ce qui fait que quand la vie de votre Axie forcément, il est à l'ébasse, et bien vous jouez la carte et comme ça, les coûts suivants ce sont des coûts critiques, d'accord ? J'étais où ? J'étais où ? Donc ça, c'est un combo qui est pas mal, d'accord ? Mais Dual Blade qui lui déjà inflige 170 de dégâts, du coup, c'est un combo, cette carte-là peut infliger plus de 250%, donc ça peut infliger plus de 200 de dégâts, voire même jusqu'à 400, on a vu. Donc en gros, ça peut détruire un Axie juste en une carte comme ça et une carte comme ça. Donc c'est un combo qui est extrêmement élevé. Après, si vous voulez, vous voyez, on voit qu'avec les meilleures cartes, ils sont un peu chers quand même, donc 540, c'est un petit peu hors de notre budget. Donc on va enlever Dual Blade et on va voir par exemple quel autre combo on a par rapport à ça. Donc là, vous voyez, on pèse déjà beaucoup dans les prix. Donc on va regarder un petit peu ce que ça raconte. On voit que là, il a des bonnes cartes d'attaque quand même. Ici, il a du bouclier mais du coup, c'est pas ce qu'on cherche à avoir du bouclier, d'accord ? Donc là, il a Ronin et en plus Imp du coup, comme je vous ai expliqué qui donne de l'énergie. Donc vous voyez que, bon, après celui-ci, il est cher quand même. Donc, on peut voir par exemple celui-ci à 310 qui est quand même pas mal aussi. Bon, et là, il a Imp qui ne vous sert pas à grand chose du coup parce qu'il n'a pas le Ronin qui va avec. Donc pour les Khorne, il faudrait voir autre chose. Par exemple, celui-ci, Feather Spear, une partie qui est de Bird. Tac, 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 qui a pas mal de Shield et en plus de ça, qui donne beaucoup d'attaques. Vous voyez, ça, c'est un Axie qui est du coup, qui est hybride, qui est mix et qui peut être aussi sympa. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit aussi que les Beasts, en général, ils ont tendance à être en Last Stand, d'accord ? Donc, ils vont donner une dernière chance. et du coup, sur le tour prochain, par exemple, vous voyez, vous pouvez jouer cette carte-ci. D'accord ? Admettons que vous restez plusieurs énergies pour pouvoir jouer au moins trois cartes. Eh bien, vous jouez cette carte-là, vous jouez cette carte-ci et en dernier, vous jouez cette carte-ci. Et du coup, ça fait que vous avez un combo extrême qui peut faire vraiment basculer le jeu et détruire l'Axi qui est en face de vous en un combo et vous sacrifiez, c'est fini, mais au moins, vous n'êtes pas parti tout seul. D'accord ? Donc, ça, c'est un combo qui est plutôt sympa. Donc, on voit aussi, moi, là, c'est ce genre d'Axi que j'essaie d'acheter personnellement pour mes scolaires. Donc, j'essaie de les brider parce qu'en fait, j'ai des Axi qui ont ces caractéristiques qui ont ces cartes-là. Donc, si je les bride, j'ai des chances d'avoir ce genre d'Axi. D'accord ? Donc, voilà, c'est un Axi qui coûte moins de 300 euros. Du coup, là, on a un budget qui, grosso modo, pour moins de 600 euros. Il nous reste 400 euros à dépenser. Donc, vous voyez, si vous faites un petit peu le calcul, voilà, vous pouvez même choisir des meilleures combinaisons. Et l'important, c'est de comprendre les cartes. D'accord ? Et est-ce que les cartes vont bien ensemble ? Est-ce que je peux faire un combo avec ces cartes-là ? D'accord ? C'est vraiment important de les comprendre. Et si les... Voilà, les amis, si vous ne comprenez pas les cartes des fois, etc., n'hésitez pas. Il y a mon Discord. Il y a le Discord même français. Il y a les groupes Facebook, etc. N'hésitez pas à poser vos questions parce que, bon, c'est quand même un investissement. Et si on peut avoir des meilleures cartes, pourquoi pas, voilà, au moins faire les bons choix. OK ? Donc, maintenant, on va parler du tank. Alors, le tank, ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Parce que, du coup, je vous disais que pour les plantes, en général, un tank, en général, c'est une plante ou c'est un dusk. Bon, les dusks, du coup, c'est une combinaison de plantes et d'un aqua qui fait que, en général, ils sont assez chers. D'accord ? Bon, ceux-là, ils sont mixtes parce que, franchement, ce n'est pas les tops. Mais vous voyez, on monte déjà. Bon, après, là, ça va encore les prix. Mais on voit que les cartes, ce n'est pas les mieux, etc. On voit que ça ne donne pas d'énergie là-dedans. Donc, on va regarder plutôt les plantes. Moi, je vous conseille une plante. Voilà, c'est quand même plus pratique. Et donc, dans les plantes, ce qu'on va faire, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'on cherche au moins déjà à avoir Serious. Parce que Serious, on peut voler l'énergie à votre adversaire. Donc, ça, c'est quasiment primordial. D'accord ? Vas-y, on s'en fout. Hop ! Ça va charger ou pas ? Comment ça se passe ? On va enlever... Ouais, ok, Serious. D'accord ? Donc là, on voit, on a Serious. Ok. On va enlever... On va essayer de mettre, du coup, ici, vous voyez, celle-ci, elle est pas mal déjà. On voit qu'il y a Leaf Bug. D'accord ? Donc, Leaf Bug, c'est quoi ? C'est une carte qui n'est pas de catégorie plantes. C'est une catégorie, du coup, insectes, donc qui est de bug. D'accord ? Voilà, qu'est-ce qui se passe là ? C'est pas possible. Alors, attendez, on va... Stat, ok. On va mettre, voilà, Leaf Bug. Leaf Bug, ok. Et qui fait qu'en début de partie, elle peut être vraiment, vraiment très, très pratique, pardon. Eh bien, parce que... Vous voyez, par exemple, quand vous jouez Serious, d'accord ? Vous allez voler l'énergie de votre adversaire, s'il en a en stock, d'accord ? Mais le problème, c'est que ça vous coûte aussi une énergie. Donc, quelque part, vous lui volez une énergie, mais vous en perdez une aussi. Et surtout, il faut que vous jouez cette carte-là avec un combo, d'accord ? Combo avec une autre carte, d'accord ? C'est indiqué ici. Et du coup, bon, ça vous fait gaspiller deux énergies pour que lui, en fait, qu'il en perde une. Donc, en gros, vous êtes ex aequo, d'accord ? À part si vous en jouez deux, comme ça, d'affilée, si vous tirez dès le début du jeu, ce qui est très rare, eh bien là, en l'occurrence, oui, lui, il peut se retrouver à une énergie, vous à trois, ce qui fait qu'au tour numéro 2, vous avez cinq énergies, lui, il en a trois. Ce qui fait que là, déjà, vous avez un gros, gros avantage. D'accord ? Donc, c'est toujours bien, en fin de compte, quand vous, si jamais vous souhaitez avoir Serious, c'est une carte que je recommande, d'avoir une carte à zéro énergie pour pouvoir, du coup, rentabiliser déjà cette carte-là. Du coup, cette carte-là, Livbug, qui dit, gagnez une énergie quand elle est combinée avec une carte plante. D'accord ? Donc, par exemple, ces deux cartes-là, elles sont forcément à jouer ensemble. D'accord ? Enfin, ça a du sens. D'accord ? Donc, maintenant, on va chercher mieux. On va voir, par exemple, Hot Bot, qui est pas mal. D'accord ? On pourrait plante. Excusez-moi. Hot Bot. Hot Bot, Hot Bot. Donc, c'est celui où il a un petit piment dans le fion. Donc, on va regarder un petit peu Anaxi qui peut être pas mal. Je regarde. Mon sushi est pas mal. Il n'a pas trop de shield. Vraiment, voilà. Bon, moi, je vais faire la composition que j'aime bien. Pumpkin. Pump. Voilà. C'est ce qui a, du coup, énormément de shield. qui fait que si votre bouclier ne casse pas, vous voyez, 311 dollars. Encore une fois, on est au moins de 300 euros. Donc là, pour l'instant, on a une équipe qui peut monter dans les 1500, 1700 MMR, ce qui fait à peu près 12 SLP par combat gagné. Donc, admettons, après, vous jouez les 20 énergies par arène, d'accord ? Par jour, d'accord ? Dans le mode arène, vous agronnez 10 combats, ça fait 120 énergies plus le mode aventure qui vous donne 75 à 0,08 centimes de dollars. Ça fait 15 dollars par jour, d'accord ? Donc déjà, là, on dit x30, on est à 468. Ça veut dire que grosso modo, allez, en deux mois et une semaine, votre investissement, il est remboursé. Normalement, si on continue avec le prix du SLP qu'on a aujourd'hui, etc. Mais après, si le SLP, il monte, du coup, ça veut dire que vous avez votre investissement encore plus rapidement, ok ? Et donc là, pourquoi ça, c'est une carte que vous avez souvent tombé dessus, enfin un axe, pardon, une plante que vous avez souvent tombé dessus, pourquoi ? Parce que, en fait, celle-ci, quand vous attaquez, par exemple, admettons, vous avez réussi à tuer la plante de l'adversaire ou même, du coup, que vous la mettez en début de tour à la plante de l'adversaire qui peut avoir Serious, ici, eh bien, en gros, cette carte dit quoi ? a dit en gros annuler la carte de la partie bouche de votre adversaire pour le tour prochain, d'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, le tour prochain, si lui-là, il obtient son combo de Serious, il ne pourra pas jouer. Du coup, il ne pourra pas vous voler votre énergie. Du coup, vous, si vous n'avez pas un bon combo en attendant, vous pouvez même passer à la rigueur, peut-être jouer du coup Pumpkin pour mettre un peu de shield à votre plante quand même, mais au moins, vous êtes sûr qu'il ne va pas pouvoir vous voler d'énergie et comme ça, vous pouvez économiser l'énergie pour le tour prochain et récupérer plus de cartes. Si en plus de ça, votre shield ici, il ne casse pas, il va vous tirer une carte en plus. Ça paraît un petit peu anodin, ouais, mais je m'en fous de tirer une carte en plus, ce qui compte l'énergie. Ouais, mais non, parce qu'en fait, par exemple, vous voyez, on parlait du beast. Eh bien, par exemple, sur le tour suivant, il vous manque la carte pour faire le combo parfait avec votre beast. Eh bien, du coup, ça tombe à pic, d'accord ? Donc, là, voilà, d'entrée de jeu, on a un axe, franchement, qui est top. Ça, c'est un axe que j'achète tout de suite ou que j'essaie de brider. Donc après, là, on voit qu'il y a tous les prix, 311, 315, voilà, vous avez le choix. Et à la rigueur, bon, pourquoi pas, essayer de prendre, par exemple, celui qui est à 317 parce qu'il a moins de bris de cartes. On voit qu'il a été bridé que deux fois, donc potentiellement, dans le futur, peut-être que vous pourriez brider l'axi, etc. D'accord ? Donc, voilà, moi, pour l'instant, les compositions de team, d'équipe pour moins de 1 000 euros, donc là, on est même à moins de 1 000 dollars, après 900 euros, et bien, vous voyez, vous pouvez faire plantes, d'accord ? Reptiles et beast en midline, d'accord ? Donc, voilà, pour moi, ça, c'est une équipe qui peut, franchement, vous amener dans les 1 500, 1 700, voire même 1 800 MMR et avoir un bon retour sur investissement assez rapidement. Ok, alors maintenant, il y a une autre façon, là, c'est peut-être si vous avez un petit peu plus de budget, mais des fois, pas forcément, mais de vous inspirer parce que souvent, on se dit, ouais, mais du coup, je ne sais pas trop comment faire mon équipe, je ne sais pas trop quel quart de marche, etc., parce que mon anglais, il n'est pas top et je n'ai pas envie de saouler tout le monde sur les groupes tout le temps, toute la journée. Bon, même moi, si je vous dis, faites-le les amis, les gens, ils sont là pour aider, on est une communauté, etc., mais bon, voilà, si vous n'êtes pas à l'aise de demander aux gens, etc., et que vous voulez avoir même un petit peu d'inspiration pour aller taper les MMR qui sont encore plus haut et faire plus de SLP par jeu gagnant, etc., par combat gagnant, eh bien moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est d'aller sur AxiZone. Alors, je n'ai pas ouvert ici, on va aller ici, AxiZone. Pourquoi AxiZone ? Alors, non seulement il y a AxiZone, d'accord, mais aussi, vous pouvez vous inspirer des streamers qu'il y a, même si c'est en anglais, même si vous ne comprenez pas trop ce qu'ils disent en anglais, etc., de toute façon, vous pouvez voir leurs cartes, leurs jeux, etc., et vous pouvez vous inspirer et du coup, rechercher après dans le Marketplace par carte avec quoi ils jouent, d'accord ? Donc, on va faire ça tout de suite. Je vais vous montrer un exemple. Et en gros, vous allez dans AxiZone, vous allez dans PVP et vous allez dans Leaderboard, d'accord ? Et là, en gros, vous allez pouvoir voir les meilleurs joueurs au monde dans Axi, d'accord ? Donc, par exemple, on ne va pas forcément regarder le premier, mais bon déjà, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans le top 100, c'est déjà énorme, d'accord ? Donc, souvent, le truc, c'est que s'il y a des YouTubers comme Elija qui est sur le marché du coup, anglophone, qui lui, c'est le gourou de Axi dans le sens du PVP, lui, il fait beaucoup de contenu sur les bulles d'Axi et c'est un mec que je regarde beaucoup et qui m'inspire. Le problème avec lui, c'est que quand il montre les Axi avec lesquels il joue, les prix, tout de suite, il s'envolent, d'accord ? Donc, parce qu'il est vachement connu et forcément, les gens savent qu'il est dans les top classements et donc forcément, ils veulent le copier, etc. et donc forcément, il y a un certain nombre d'Axi, voilà, ce n'est pas illimité et donc forcément, les gens, ils les arrachent et donc les prix montent. Par exemple, on va prendre celui-ci, au pif, on va en prendre quelques-uns, on va regarder. Donc lui, on voit, il joue avec quoi ? On joue, on voit qu'il joue, ouais, ça m'était encore, il n'est pas, enfin, voilà, c'est pas qu'il n'est pas intéressante mais il a un bien meilleur score que moi, ce n'est pas ça que je veux dire mais bon, ce n'est pas les cartes que je souhaitais montrer. On va voir, bon, celui-ci, on voit qu'il a une composition d'Axi Poison. On va essayer de trouver autre chose, un petit peu, quelque chose de plus... Donc voilà, par exemple, voilà, c'est ça que je voulais trouver. Là, on peut voir que ce sont des Axies qui sont complètement mixed breed, d'accord ? Ils sont hybrides. C'est des Axies qui ne correspondent pas du tout à leur classe respective, d'accord ? Et là, c'est très intéressant. Donc là, on peut voir que... Peut-être que vous ne pouvez pas très, très voir. Voilà, on va voir sur le marketplace. Que ces Axies, ils ont bunny, d'accord ? Ils ont tous les trois, chacun de ces Axies, ils ont bunny. Voilà, vous voyez la bouche ? C'est les cartes qui sont pareilles. Et ça, c'est une méta qui a... Donc, c'est les meilleures compositions d'Axies en ce moment qui cartonnent. Pourquoi ? Parce que là, on voit que tu te bannis. En gros, ça dit « Apply fear to target for two turns when playing the chain. » Grosso modo, en fait, ça va vous faire de la... Ça va faire de... Ça va... Merde, ça va faire un debuff à votre Axie pendant deux tours, d'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, si votre Axie, il a... Vous savez, il a une icône donc le debuff pendant... De la peur pendant deux tours, c'est-à-dire que deux cartes que vous allez jouer va louper, d'accord ? Donc, ça vous fait gaspiller deux énergies. Donc, c'est énorme. Et pourquoi il l'a en trois fois et pourquoi il l'a à chaque Axie ? Parce que, déjà, pour que ça fasse le... Pour que ça fasse le combo, d'accord ? Il faut que ce soit joué en chaîne, d'accord ? Donc, il faut que ce soit cet Axie-là qui le joue, mais il faut aussi que ce soit... qu'il ait un autre Axie avec la même carte, d'accord ? qui puisse le jouer, d'accord ? Et donc, en gros, là, parce qu'il l'a avec trois de ses Axies, c'est-à-dire que potentiellement, il peut tirer la carte six fois. Et donc, forcément, il y aura bien un des trois Axies qui auront les cartes en même temps. Et donc, ça, c'est un combo qui est très fort parce que ça, du coup, ça va faire de la peur à votre Axie qui ne pourra pas jouer pendant deux tours. Donc, si, par exemple, l'Aqua qui joue, qui risque de jouer en premier sur un Beast et que tu lui fais ça, ce qui fait que le combo du Beast, par exemple, si vous avez préparé un combo avec quatre cartes, le jeu, il ne va pas pouvoir compléter son combo. D'accord ? Donc, c'est vraiment embêtant. Ok ? Ensuite, on voit qu'il a Antenne. D'accord ? On voit que ces trois Axies, ils ont des Antennes. Pourquoi aussi ? Ça, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'Antenne, du coup, qui est une partie bug et là, on voit pareil. Donc, c'est une carte qui n'a pas beaucoup d'attaques forcément mais qui est pas mal parce qu'elle a un petit peu d'attaques et a quand même beaucoup de shields. D'accord ? Elle a plus que 20. Vous voyez, en général, les cartes d'attaques, elles ont 20 shields ou 32 shields. Donc, ce n'est pas top. Donc là, on voit quoi ? Ça fait quoi ? Quand vous jouez Antenne, donc Antenne 1, toujours aussi en chaîne. D'accord ? Donc, si un Axie, il joue Antenne, l'autre dans le même tour, il joue Antenne et peut-être l'autre aussi, le troisième, il joue Antenne. Du coup, ça fait que ça va voler une énergie. Toujours si votre adversaire n'a pas joué, il a passé son tour, il a de l'énergie qui lui reste en rave, etc. D'accord ? Donc, ça va lui voler de l'énergie tout en lui infligeant des dégâts et pas 30 de dégâts comme Serious. D'accord ? Là, on parle de 80. Donc, ça peut même avoir un bonus, vous voyez, contre les plantes, les reptiles et les dust de 92. Donc là, je pense que c'est même 94 ou je crois que même c'est 104 de dégâts. D'accord ? Donc, imaginez, vous faites ça, vous jouez deux cartes voire trois cartes, vous lui infligez 300 de dégâts et vous lui piquez trois énergies, bon là, le mec, il a envie de passer le tour 5 et de raccrocher et de dire, c'est bon, j'arrête, il a gagné. D'accord ? Ce sont vraiment des cartes qui peuvent faire chambouler le jeu. Donc, imaginez, si le mec, il joue que de Bunny, donc, il va bloquer l'axi de l'anniversaire, plus il lui vole de l'énergie, etc., le mec, il est fini. Donc maintenant, le problème, souvent avec les métas comme ça, mais ça, quand je disais, c'est pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, qui peuvent s'aventurer un petit peu plus, eh bien, vous allez voir que tout de suite, eh bien, on monte en fait dans les prix. Par exemple, si on regardait, alors pas forcément en fait, mais des fois, Q de Bunny, par exemple, même sans l'antenne, sans antenna. Et là, on va mettre, on va mettre, on va mettre, on va mettre plante, on va dire, on a besoin d'une plante, d'un beast, et pourquoi pas, d'un aqua. Ok ? On va voir les prix. Donc là, on peut voir quand même que c'est assez abordable. Après, il faut voir les autres cartes qu'ils ont, parce que, c'est pas parce que le mec, il a Q de Bunny, que ça y est, on prend trois Axies, et Q de Bunny, que c'est parti, que vous allez gagner. Non. Mais du coup, il faut vraiment essayer de trouver les combos. Par exemple, on voyait que, si on prend un aqua, d'accord, Q de Bunny, on va prendre Goldfish. Pourquoi Goldfish ? Parce que Goldfish, si vous vous faites attaquer quand vous jouez cette carte-là, ça va vous donner de la vitesse. Ok ? Vous voyez, déjà, on commence à monter dans les prix. Et en plus, Antena, bon, moi, je ne suis pas très fan parce qu'il ne donne pas beaucoup de dégâts en général, à part sur les reptiles, les plantes, etc. Ok ? Mais, mais bon, voilà, pour l'exemple, on va regarder. Antena, 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 voilà, là, je pense que déjà, on monte un petit peu dans les prix, vous allez voir. Voilà. Donc, déjà, on monte à 425. Donc, en gros, on imagine que les Atraxiques ont la même composition, qui ne sont pas de la même classe, mais de la même composition. Là, on voit qu'on est déjà, en effet, une équipe qui dépasse les 1 000 euros, peut-être 1 100, 1 200. Mais, en achetant ça, vous avez presque la confirmation, en fin de compte, que vous allez, voilà, avec de l'effort et beaucoup de temps de jeu, d'accord ? Vous allez pouvoir vraiment monter dans les plus de 2 000 MMR et forcément gagner plus d'argent potentiellement. Donc, ça, c'est une technique que j'ai, enfin, que j'ai, que je connais, du coup, qui, voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, la technique, mais c'est une technique qui a été mentionnée pour s'inspirer, du coup, forcément, du leaderboard, regarder un petit peu, donc pas forcément dans le top 1, parce que forcément, quand je viens de vous le dire, c'est pas moi qui dis, ouais, regardez dans le leaderboard, vous pouvez copier, non, tout le monde sait, enfin, il y a beaucoup de gens qui le savent et forcément, si on prend la même composition que le premier, vous pouvez être sûr et certain qu'il y a des milliers de personnes qui ont fait pareil, qui ont acheté et qui, forcément, ça vaut très cher et même les breeders qui vendent les Axis qui ont la même composition, ils savent très bien que le meilleur joueur du monde qui est dans le top 1, qui joue avec, forcément, ça vaut de l'or, d'accord ? Donc, pas forcément, si ce n'est pas votre objectif d'aller taper le top 1, mais même déjà le top 100 ou même le top 1000, etc., vous pouvez déjà vous inspirer des compositions qui sont ici. Donc, voilà les amis, pour moi, la vidéo, elle est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de faire vite, mais bon, voilà, encore une fois, j'ai toujours du mal à faire vite dans Axis parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de détails à discuter, etc., et donc, je pense que c'est nécessaire de passer un minimum de temps quand même dessus. Donc, voilà les amis, prochaine vidéo, ça sera sûrement sur, pas du coup sur le gameplay, mais plus sur le breeding, donc sur l'accouplement et les élevages d'Axi, et donc, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment créer et démarrer un bon élevage et faire les boucles à l'infini, etc. Donc, d'ici là, les amis, j'espère demain ou après-main, on mettra la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, fin de journée, bonne soirée, etc. Et s'il vous plaît, surtout, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, partager, même dans les groupes, les discords, etc. Franchement, ça me ferait énormément plaisir et on se voit à très vite. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao !